Salut et bienvenue sur le podcast du blog LesDessinsAnimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu et devenez un collab sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur le podcast LesDessinsAnimés.fr. Aujourd'hui nous allons parler d'une série comique, d'une série dont la situation décalée en a fait bidonner plus d'un. Car aujourd'hui nous allons parler des Backstreet Girls, les Goku Dolls, n'est-ce pas ? Et pour cela, pour m'accompagner dans mes péripéties et dans ma carrière d'idols, j'ai avec moi Juju Bafi. Comment ça va Juju ? Bonjour tout le monde, ça va impeccable écoutez. Donc sur ce, nous allons parler aujourd'hui des Goku Dolls, donc une série exclusivité Netflix, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc est-ce que tu pourrais nous résumer l'incroyable histoire des Goku Dolls ? Je vais essayer. Donc c'est dans le monde, c'est au Japon, il y avait des Yakuza. Oui, tout à fait. Et en fait, on va suivre trois membres de la famille qui vont faire une connerie. Et du coup, leur patron va leur dire, c'est où je vous bute, où je vous vends vos organes, où vous devenez des Goku Dolls. Donc du coup, à choisir, en plus il leur dit, je vous donne trois secondes pour réfléchir. Donc bien sûr, tu n'as pas le temps de réfléchir. Du coup, ils disent, ok pour les Goku Dolls, et ils les envoient en Thaïlande, je crois que c'est ça, Thaïlande ? C'est ça. Pour se faire transformer et devenir des filles. Changer de sexe. En plus, il y avait trois filles sublimes. Mais bien sûr, ils vont garder leur âme de Yakuza dans la tête. C'est ça qui est rigolo, justement. Et du coup, ils vont faire du fricte heureux en les faisant devenir des Goku Dolls, c'est-à-dire des chanteuses de boys bandes. Boys girls. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et voilà. Et voilà, il va embaucher quelqu'un pour les former en tant que chanteuse ou ça. Oui, tout à fait. Donc voilà. Le fameux mandarin Kinoshita. Donc oui, en gros, les Goku Dolls, en effet, ce sont justement trois pauvres Yakuza qui vont être transformés afin de poursuivre une carrière d'idols, en fait. Un petit peu forcés par leurs grands parrains, l'infâme, que dis-je, le psychopathe Komonjiro Inugane, n'est-ce pas ? Qui est absolument maléfique, quoi. Enfin, le type est horrible, quoi. Et on se dit qu'en plus, justement, à travers la série, à travers les différents épisodes, on se rend compte qu'il fait ça presque avec tous les membres de sa famille, quoi. Oui, c'est ça, oui. Qui s'en fait une connerie, quoi. Le mec est absolument barré, quoi. Le fameux Inugane, là. Oh là là. Enfin, un sacré personnage. Et sur ce, en fait, ce qui est assez drôle, justement, comme tu le disais, c'est que toute la série est centrée, en fait, sur ce décalage où, en fait, tu as nos trois héro-héroïnes qui sont obligées de donner le change parce que, sinon, elles vont se faire casser la gueule par leurs parrains, quoi. C'est ça, oui. Vous êtes des idoles, maintenant, les mecs ? Eux, eux, à côté, ou elles, à côté, elles se disent, mais non, on fait toujours partie de la famille, tu vois. Oui, oui, oui. On est toujours des yakuza, on est toujours des mecs, tout ça. Alors que, hélas, c'est plus des mecs, quoi. Mais je pense que c'est là aussi qu'ils sont pour eux, mais c'est justement qu'elles essayent d'être fémines, alors que c'est pas du tout, quoi. Voilà, alors que le pire, ah oui, oui, c'est ça. C'est que le pire, c'est que les trois Goku Dolls, avant de devenir des superbes jeunes femmes, c'était vraiment des yakuza, tout ce qu'il y avait de plus vieilli, tout ce qu'il y avait de plus dur. Enfin, c'est génial. C'est excellent, quoi. Et du jour au lendemain, les mecs sont transformés en idols, quoi. Surtout qu'en plus, leurs horribles parrains pour leur apprendre le métier d'idols. Oui, ils les enferment, ouais. Ils sont carrément enfermés dans une pièce, ils ont maté des concerts, voilà, de idol de Rajuku pendant des semaines, quoi. C'est ça, ouais. C'est génial, quoi. Puis ils vivent dans les chambres toutes petites. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, ben ils vivent dans une pièce, en plus, ils sont cloîtrés. Enfin, c'est génial, quoi. C'est génial. Bien entendu, tout le monde se fout de leur gueule. Oui, ben oui. Dans la famille de Yakuza, bien entendu. Mais tous ne le savent pas, que c'est eux, déjà. Oui, tous, voilà. D'ailleurs, le mec qui est là pour les former et qui est habitué de former des filles. Ah oui, alors oui. Alors là, c'est un autre. Lui, il ne comprend rien parce qu'il se dit, c'est pas possible, je ne connais plus mon métier. Lui, il ne sait pas que c'est des mecs, finalement. Du coup, ils ont des réactions que lui n'a jamais vues, quoi. Ils ont des réactions de mecs, quoi. Et lui, là, mais merde, c'est plus mon métier. Oui, bien entendu, Inugani, pour assurer la carrière de nos chers Goku Dolls, va faire appel à Mandarin Kinojita, qui est le dieu vivant des managers d'idols. Voilà, le mec, tout ce qu'il a approché, il a transformé ça en or, tu vois. Et le mec va se retrouver avec nos trois jeunes femmes complètement décalées par rapport à ce que lui connaît. Donc, il y a vraiment des moments de rigolade. Ah oui, mais c'est ça. Mais c'est un peu, j'allais dire, dessiné un peu à la façon, un peu à la GTO à l'époque, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Le style de dessin, quoi. Le style de dessin, oui. Et après, justement, comme tu disais, le parrain, justement, il fait ça à tous ceux de la famille qui font une condamnée. Du coup, il les transforme en filles à chaque fois. Mais c'est plus ou moins réussi. Plus ça va, plus c'est réussi. Et d'ailleurs, le frère du parrain va faire pareil avec une de ses équipes qui va l'envoyer chez lui pour la former, quoi. Avec le fameux Georges. Voilà, Georges, il se retrouve à quatre. Il y a justement... Il y a des moments assez épiques, ouais. Voilà, le pauvre Georges, voilà, oui. Le pauvre Georges qui va devenir Rina, ouais. Ouais, et surtout, les meilleurs romans, c'est souvent quand ils rencontrent des fans ou qu'ils sont obligés de se forcer, tu vois, à les aimer. Ou quand ils font les émissions de radio aussi, ils racontent que des conneries, je sais quoi. Je sais quoi, le mec de radio, mais non, mais dites pas ça, parce qu'ils ont des réactions de Yakuza, tu vois. Genre, les filles... Non, c'est pas ça. Ah non, oui, mais ça aussi. Oui, c'est parce que des fois, il y a des filles qui demandent, oui, mon mec m'embête, tout ça. Tu veux qu'on s'en occupe ? En gros, on va les aigouiller, tu vois. Voilà, ils ont toujours des réactions de Yakuza. C'est génial. Là, tu coupes l'antenne, il fait, mais non, il ne faut pas dire ça, qu'est-ce que vous faites ? Eh merde, à chaque fois, c'est la merde. Alors, tiens, pour donner un autre exemple, voilà, de cette espèce de décalage qu'il y a en permanence dans la série, c'est moi, j'ai adoré, par exemple, la partie où elle passe le casting pour jouer dans un film de Yakuza. Ouais. Et en fait, t'as tous les mecs du film qui font passer les auditions, et en fait, ils voient donc, du coup, qu'il y a ces trois idols-là qui passent les auditions, ils vont se dire, ah putain, machin, on va se faire chier, oh là là, elles n'auront jamais le, voilà, l'esprit, tu vois, des Yakuza, tu vois. Et en fait, du coup, t'as les trois qui rentrent, puis ils leur donnent le texte, ils leur donnent la situation, et en fait, elles vont trop loin, c'est énorme. Les mecs sont dépassés, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que, du coup, bien entendu, les trois nanas vont reprendre le réflexe de Yakuza, vu que c'était Yakuza à la base. Oh, c'est magnifique, quoi. Elles vont aller hyper loin, enfin, les mecs se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on est ? Mais non, c'est clair. Non, c'est assez... Mais au moment, c'est surtout la rencontre avec les fans dans les petites maisonnettes close, c'est au moins épique, ça. Oui. Ils doivent faire rentrer fan par fan, enfin, cinq minutes, mais alors, comment on peut connaître les fans de certaines stars qui sont vraiment tarées ? Ils vont tomber sur des tarées, quoi. Ah oui, parce que, justement, alors, bien entendu, les Goku Dolls, nos trois chères héroïnes, on se rend compte qu'en plus, vraiment, pour forcer le trait, bien entendu, le parrain Inugane, il s'est vraiment acheté, en fait, une salle de concert, mais en plein Narajuku. Donc, vraiment, dans le fief des idols, des idols indépendantes, quoi, tu vois, c'est vraiment... Et tous les soirs, il faut qu'elles fassent un concert, enfin, il est fait charbonner comme un pourri, quoi. Oui, oui. Quand elles sont crevées, il tabasse, vous continuez. Oh là là, c'est vrai. Il est toujours à fond, mais le pire, c'est qu'elles restent, quoi, parce qu'elles aiment quand même leur famille, quoi, elles sont à fond, quoi. Oui, parce qu'elles, elles sont, voilà, c'est toujours une Yakuza pour elles. C'est ça qui est génial, jusqu'au moment donné où l'autre lui dit, mais non, on ne fait plus partie de la famille, quand il n'est pas, elle est grand-être. Et ce fameux parrain, d'ailleurs, sa femme est une très grande chanteuse connue, qui en plus déteste les groupes comme... Les idols. Les idols, quoi. La fameuse Natsuko Tanaka. Et il y a du coup qu'il va s'apercevoir que... Enfin, ces trois-là commencent à grimper, à leur lui faire de l'ombre, mais alors ça lui plaît pas du tout. Mais surtout qu'elle ne sait pas que c'est son mari qui déforme. C'est son mari qui les produits. Voilà, donc du coup, ça va être... C'est l'histoire de la saison, quoi. Les équipes roquos entre la femme et le mari, c'est magnifique. C'est génial. C'est qu'elle va aller, carrément, ils ont créé... Ah, voilà, vas-y, parle-en. Attends, c'est quoi ? L'association. Oui, une association anti... Anti-Gokudolz. Bokudolz. Au début, il y en a que deux dedans. Et bien sûr, il va y avoir deux de l'ancienne famille qui sont faits transformés en film et qui, du coup, comme ça a été raté, ils ont virés. Et du coup, ils se vengent. Ils veulent se venger. Et du coup, ils créent le truc. Mais alors, le truc au début, c'est un arrêt, parce qu'ils font que danser, faire que des trucs à la con. Oui, en fait, c'est bien un club de rencôles. Voilà, c'est ça, c'est ça. Jusqu'à un clash, comment la femme du parent rentre et s'occupe des choses, sérieusement. Elle dit, mais c'est quoi, elle s'occupe de merde ? Le vrai mégère, quoi. C'est génial. Donc là, c'est là où ça parle. C'est là où la série qui parle bien, c'est quand la femme arrive pour foutre le bordel, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vraiment elle qui va tout déclencher. Enfin, c'est génial. Sur ce, on va quand même un petit peu parler en profondeur de cet animé où on vient drôle. Et tu vas voir que des fois, la pomme ne tombe pas loin du pognier. D'accord ? Donc, les Backstreet Girls, le Gokudos, bien entendu, c'est basé sur un manga de Jasmine Giyou. Et la série est produite par J.C. Staff. Donc, celle-ci est réalisée par Shiaki Kone sur un scénario de Susumu Yamakawa. Il faut savoir que la réalisatrice, donc Shiaki Kone, a travaillé sur des séries comme Junyu Romantica, Golden Time, Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, la nouvelle saison, le remake. Je ne savais même pas qu'il y avait un remake. En fait, justement, cette réalisatrice-là a énormément travaillé sur des shoujo. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quoi de mieux que quelqu'un qui maîtrise parfaitement les codes du shoujo pour parodier du shoujo ? Et c'est ce qu'elle fait à merveille, en fait. Parce que techniquement, tu enlèves ce petit truc où, en fait, les Gokudols sont des transsexuels qui se sont faits et qui, en plus, ont été forcés de changer de sexe par leurs parrains, finalement, tu pourrais presque faire une série sur des idols, tu vois, japonaises. D'ailleurs, il y en a énormément, je vous rassure. Et en fait, ce côté-là, il est excellent parce que justement, tu as ce côté un petit peu comique, justement, avec le décalage. Mais en fait, tu as vraiment derrière, la réalisatrice connaît parfaitement tous les codes qui vont marcher dans l'univers du shoujo. Donc ça, c'est vraiment excellent, quoi. D'ailleurs, ce qu'on a... Il faut savoir, oui. En plus, ce qu'on n'a pas parlé, c'est qu'en plus, ils ont gardé leur sexe. C'est toujours leur sexe d'homme parce qu'ils pissent toujours debout. Il... Déjà ça. Et en plus, ils ont gardé leur force d'homme. Du coup, ça s'énerve, des fois. Les mecs, il faut m'arrêter. Du coup, elle a... Oui, parce qu'ils embauchent aussi une vraie fille, à un moment, aussi. Ah, oh là là. Et du coup, elle a... La pauvre Yui, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il intègre le groupe, quoi. Mais du coup, elle est... Des fois, elle est perturbée, elle voit des trucs et les autres sont obligés de mentir. Mais non, c'est pas comme ça. C'est parce que... Parce que des fois, elles ont tellement leur habitude de mecs que des fois, elles se disent... Mais vous êtes qui ? Et en plus, c'est pire, c'est qu'elle veut leur rensembler, du coup, en tant que mec. Elle veut dire, parce qu'un mec, à l'inverse. Mais non, il ne faut pas faire ça. Ça devient l'inverse pour elle, alors qu'ils veulent absolument... En fait, c'est très, très drôle. Parce qu'au début, en plus, je crois qu'il y a Rina, le fameux Georges, qui croit qu'elle aussi est un mec qui a changé de sexe. Donc, du coup, à un moment donné, là aussi, il y a des quiproquos qui sont fabuleux, quoi. Parce que l'autre est en train de lui demander, et bien alors, et tout, comment, qu'est-ce que t'as fait pour être obligé de changer de sexe, et tout ça. L'autre, elle répond vraiment du tac au tac. Elle dit, ah, machin, mais moi, je le voulais, et tout ça. Comment ça, tu le voulais ? Mais c'est pas possible, mais t'es taré, et tout. C'est génial. L'autre pense qu'il y en a une qui parle de devenir une idole, alors qu'il parle justement de changement de sexe, enfin. C'est génial. Donc, sur ce, je continue, car il faut savoir que le studio JC Staff est le studio qui a fait, entre autres, moult séries que je vous recommande, telles que Food Wars, Slayers, Bakuman, et je finirai par celui-là, par Prison School. Ah oui, Prison School, bah oui, la même trempe. Oui, il faut savoir que, voilà, si vous aimez ce genre de série un petit peu comique, et qui joue sur le décalage ou qui va jouer aussi un petit peu sur le côté edgy, j'allais dire, on vous recommande les deux séries, que ce soit Goku Dolls ou Prison School, quoi. C'est vraiment ce qui est intéressant dans ces séries-là, c'est qu'elles sont très, très bien faites. Dans le sens où, voilà, dans le sens où les gens maîtrisent leur sujet et ne vont jamais faire une blague gratuitement. Et ça, c'est intéressant. Tout comme, par exemple, les Goku Dolls, tout le gag repose sur ces trois héros qui sont devenus, en fait, des idoles et, en fait, qui vont avoir quelque part une vie infernale. Et pour Prison School, en fait, c'est vraiment une série, en fait, qui est etchi. On se dit, ah, ça va être une série etchi, on va voir des nibards, des fesses, en plus avoir du fanservice, à plus savoir quoi en faire. Et en fait, non, parce qu'en fait, ils prennent le fanservice pour, en fait, amener une situation comique ou une blague. Et ça, justement, on reconnaît un petit peu la patte, je dirais, du studio JC Staffs pour ça. Et d'ailleurs, je crois que les épisodes de Goku Dolls, c'est plein de petits épisodes dans un épisode, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est au moins une quarantaine de petites histoires. Des petits sketchs, en fait. Il y a toujours une fin à chaque petit sketch, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a l'impression que les épisodes, d'ailleurs, durent deux heures, des fois. Oui. Parce que, justement, il y a plein de petits sketchs. Ils font presque une demi-heure à l'épisode, mais en fait, c'est plein de petits et c'est un petit capitaine. Ouais, ouais. Sur ce, mon petit juju, on va parler peut-être du doublage. Et on va parler, justement, du doublage FR. Parce que, justement, Netflix a une très bonne politique. C'est, justement, de proposer, justement, un doublage de chacune de ces séries. Oui, ça, c'est très bien. Chacun de ces animés, dans la langue, justement, du pays où elle est diffusée. Donc, on a la chance, justement, on peut le dire. On a vraiment la chance d'avoir un très, très bon doublage avec de très, très bons comédiens sur les Goku-Dod. Donc, justement, pour incarner l'infâme, je dirais, par un inugane, il faut savoir que le comédien que nous connaissons tous, la voix, justement, de Superman, maintenant de Batman, on retrouve le fameux Emmanuel Jacomi dans ce rôle-là et qui est absolument excellent. Ouais, il le fait bien. C'est vraiment... Ah oui, oui, non, mais il est... Il a dû s'éclater. Enfin, le mec est absolument horrible tout le long de la série. Enfin, c'est génial, quoi. Nous retrouvons le manager, mais pas n'importe qui non plus, le fameux mandarin Kinoshita. Il faut savoir que celui-là même est interprété par le fabuleux comédien de doublage Emmanuel Curtil qui n'est autre, quand même, que la voix du roi lion, de Sinbad. Ah oui, mais elle n'a même pas remarqué. Mais oui, il faut s'imaginer ça. Le mec, quand on était jeunes, moi et Juju, on l'a connu parce qu'il a doublé quasiment dans toutes les séries japonaises, que ce soit Olive et Tom, enfin, il est de partout dans le collège Foufoufou. Ce mec-là était de partout. Enfin, une très, très grande voix, d'ailleurs. Il ne doit pas être tout jeune, alors. Ah, ça... Oh, si, si, encore, ça va. Il a commencé jeune. Il faut savoir que beaucoup de doubleurs de cette époque-là ont commencé très, très jeunes. Sur ce, on va quand même aussi parler d'une des comédiennes, d'une des comédiennes que j'adore, justement, qui fait la voix de la leader des Goku Dolls, c'est-à-dire Hailey, Hailey Yamamoto. Il faut savoir que c'est Karine Fovio qui fait la voix de Hailey dans les Goku Dolls. Et en fait, moi, j'adore cette comédienne parce qu'elle a vraiment une voix déjà qu'on reconnaît de suite. Bon, elle fait souvent, d'ailleurs, des voix de jeune fille. Mais elle a vraiment un timbre de voix qu'on reconnaît de suite. Ça, c'est super intéressant. Et il faut savoir que moi, elle a doublé une de mes super-héroïnes, mes préférées. D'ailleurs, elle en est toujours la voix. Et en fait, c'est Raven. C'est la fameuse super-héroïne Raven des Teen Titans. Et en fait, elle a aussi fait la voix de Artemis dans la Ligue de Justice la nouvelle génération où elle fait la voix d'Artemis, justement, la fameuse, entre guillemets, la prétendue coéquipière de Green Arrow. Et vraiment, elle a une super voix. Moi, je sais que j'adore beaucoup les interprétations à chaque fois de Karine Fovio. Et puis là, pour Hailey, elle est vraiment excellente. Et je l'attendais vraiment pas du tout là, quoi. Et je sais qu'elle essaye de limiter énormément de, justement, de prêter sa voix dans des personnages que ce soit films, séries ou dessins animés. Parce que, justement, elle veut garder un petit peu, tu sais, cette espèce de côté où elle se fait rare pour qu'en fait, dès qu'on l'entende, on la reconnaisse plus facilement, je pense. Et je pense que sa stratégie est payante, quoi. Parce que là, pour Hailey, justement, elle accepte, je pense, elle doit vraiment accepter des projets un peu différents à chaque fois. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Et c'est vraiment sympa de la retrouver, là, pour interpréter la fameuse, la leader, celle qui tient de main de maître, le groupe des Goku Dolls. Ouais. Donc, la fameuse Hailey, oh là là, qui picole tous les soirs. C'est génial. C'est génial, quoi. Donc, voilà, voilà. Voilà pour le doublage. Est-ce que tu as, mon petit Juju ? Oui. Un personnage préféré. Un personnage qui, pour toi, sort de l'ordinaire dans les Goku Dolls. Déjà, le parrain est déjà monstrueux. Ah, il nous gagne, ouais. Et j'aime bien la... Je ne vais pas sortir son nom, mais la blonde des Goku Dolls. Ah, Marie Tachipana. Parce qu'elle morphe plus que les autres. Ah ouais, tu trouves ? Elle morphe, à la fin, elle morphe. Surtout qu'elle a des soucis des mots rich, je crois, non ? C'est pas ça ? Ah non, c'est pas elle. Ah, c'est pas elle ? Non, justement, c'est Hailey. Non, c'est Hailey qui a des problèmes des mouroïdes, justement. C'est Hailey qui est à terre et qui ne s'arrête pas les fesses. C'est bien la blonde qui s'arrête sur les fesses. Je crois bien, c'est la blonde. Ah, c'est la blonde ? Ouais, c'est la blonde. Ah. Et qui va morfler, mais alors... Ouais, la pauvre, oui, en plus, en plus, c'est... En plus, c'est celle qui a le plus de forme, donc, bien entendu, il y a plein de vannes là aussi, enfin, qui sont un peu dégueulasses, un peu en dessous de la ceinture, comme on dirait. Donc, c'est vrai que Marie, la pauvre... De toute manière, moi, j'ai envie de dire... il y en a tellement des biens, parce qu'il y a aussi, on va dire que la femme du parrain est excellente aussi. Tu vois bien qu'elle est même pire, parce que dès qu'ils se rencontrent, c'est le père, c'est son chien, quoi. Ah oui, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse, c'est la maîtresse, quoi. C'est celle qui... Celle qui a les couilles, quoi, on va dire. C'est ça, non, mais c'est carrément ça, ouais. Oui, j'avoue que la femme du parrain, elle arrive en plus au bon moment, quoi. Parce que tu te dis, tu te dis, elle arrive au moment où tu te dis, ah, mais la série, elle va tourner en rond, c'est... ça va être tout le temps Inougané, qui va leur demander des trucs dégueulasses, ou alors qui va leur péter la gueule parce qu'elles ont encore fait une connerie, tu vois. Ouais. Et en fait, elle arrive vraiment au bon moment, la femme du boss, quoi. Parce que justement, ça va amener, d'ailleurs, un des... Le vrai premier antagoniste des Goku Dolls, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Parce qu'au final, les deux premiers, on va dire, entre guillemets, antagonistes, c'est-à-dire le chef de resto et la femme divorcée, parce que son fils et son connard de mari sont fans des Goku Dolls, bon, c'est gentil, et tu vois. Ouais. Surtout que les mecs sont pas très très dangereux vu qu'au final, ils vont se foutre ensemble, quoi. Quand ils vont se rencontrer, donc... Enfin, la fameuse association anti-Goku Dolls. Donc, ouais, c'est assez comique. Puis bon, la fin est assez sympa. Ah, on vous laisse alors découvrir la fin. Oui, ça, on va le dire. La fin, j'avoue qu'elle est pas mal. Après ça, oui, pareil, ça part dans tous les sens. Sur ce, on vous laisse juge. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, moi, comme personnage, j'avoue que j'aime bien, ben justement, j'aime bien Hailey, moi, j'aime bien la leader, parce que, justement, c'est ici, enfin, j'ai envie de dire, s'il y en a vraiment une qui prend, quoi, qui en prend plein la gueule à chaque fois, c'est vraiment elle, quoi. et en fait, c'est génial parce que, pour le coup, c'est vraiment elle en plus qui à chaque fois, comme c'est un peu le grand frère, la grande sœur des deux autres. Ouais. Donc du coup, c'est tout le temps elle qui est responsable, machin, ou alors qui va les amener à faire des conneries, quoi. Comme à un moment donné, je crois qu'elles vont faire le mur, non, ou un truc comme ça. oui. Enfin, elles vont se faire défoncer, enfin, c'est génial, quoi. Et en fait, ce qui est rigolo avec Haïli, c'est qu'elle, elle a toujours l'espoir, en plus, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a toujours l'espoir qu'Inugane, en fait, va les réintroduire dans la famille. Oui, oui. Et qu'elles vont redevenir des Yakuza, quoi. D'ailleurs, à un moment, je crois qu'il y a un épisode où elles font grève, justement, parce qu'elles ont marre, parce qu'elles n'ont pas le temps de souffrir. Ah oui, les filles, bien sûr, les filles, elles se font défoncer, mais alors, c'est des momies, et bien, les envoient quand même chanter. Oui, en faisant croire que c'est un concert cosplay. Oui, voilà, il y a toujours une solution à tout, ils sont dégoûtés, quoi. C'est génial, quoi. Ah, c'est génial. Bon, enfin, c'est vraiment, vous verrez, vous verrez, justement, les aléas et les péripéties de nos pauvres idols, Yakuza, les Cocodols. Bon, sur ce, nous vous avons tout dit. Oui. Sur cette série, voilà, nous allons vous laisser, chers animés fans, n'est-ce pas ? Et si, on va rajouter quelque chose, si notre chaîne YouTube est enfin terminée, nous allons réussir à mettre toutes les vidéos et tout ça, donc si vous aimez nos vidéos, allez sur le site et le lien, le site de dessinimé.fr, le lien est sur YouTube et mettez un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu et voilà. Lâchez un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça nous fait toujours plaisir, donc voilà. Voilà, voilà. voilà, allez-vous, n'est-ce pas ? Nous allons vous laisser, n'est-ce pas ? Chers animés fans. Oui. Et on se retrouve pour un prochain podcast sur le blog lesdessinsanimés.fr. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.